Le terme pingouin, P.W, en français désigne deux espèces d'oiseaux de la famille des Alcidés. De nos jours, la seule espèce encore vivante est le petit pingouin, Alcatorda. Cette espèce habite l'hémisphère nord et se nourrit dans les eaux maritimes et océaniques froides. Le petit pingouin peut être observé depuis l'Arctique jusqu'à la Méditerranée occidentale, et le long des côtes atlantiques du Maroc, incluant des régions comme la Bretagne. Contrairement au grand pingouin, une espèce éteinte depuis 1844, le petit pingouin est capable de voler. Dans le langage courant, le mot « pingouin » est souvent utilisé par erreur pour désigner les manchots, en raison de l'influence de l'anglais « pingouin » qui, lui, fait bien référence aux manchots. Les manchots, des oiseaux de la famille des Spénicidés, vivent dans l'hémisphère sud, contrairement aux pingouins, et ne peuvent pas voler. Pourtant, ils sont souvent désignés sous le terme de « pingouin ». Cette confusion provient de la ressemblance avec le grand pingouin, « pinginu impéni », une espèce aujourd'hui éteinte. Le grand pingouin, incapable de voler, a été chassé intensivement pour sa viande et son duvet utilisé dans la confection de matelas. Le dernier couple de grands pingouins a été tué le 3 juillet 1844, entraînant l'extinction définitive de l'espèce. Une autre source d'erreur est la parenté étymologique entre le mot français « pingouin » et celui désignant les manchots dans d'autres langues européennes comme « pingouin » en anglais, « pingouino » en espagnol, « pingouin » en allemand, « pingouin » en italien, « pingouin » en russe, « pingouin » en néerlandais, ou encore « pingouin » en portugais. Dans de nombreuses langues, deux termes différents sont utilisés pour désigner ces oiseaux, ce qui complique la traduction exacte. En anglais, le terme « great oak » désigne le grand pingouin, « oak » étant un terme générique pour les alcidés. Le petit pingouin est quant à lui appelé « rasorbile ». En catalan ou en italien, les termes « gavo » et « alca » sont respectivement utilisés pour désigner les deux espèces, comme en français. Étymologie L'étymologie du mot « pingouin » est incertaine. Il apparaît en français pour la première fois en 1598 sous la forme « pinguin » emprunté au néerlandais. Le français a en effet intégré de nombreux termes néerlandais relatifs à la faune et aux techniques maritimes à cette époque, souvent par le biais des livres de voyages hollandais. L'origine du terme néerlandais reste obscure. Une théorie suggère que le mot dérive du latin « pingui » signifiant « graisse » en référence à l'aspect d'odu de l'animal. Cependant, cette explication nécessite une altération de « pingui » en « pinguin », ce qui semble improbable. Selon une autre théorie, le terme néerlandais, ou anglais, proviendrait du gallois « pingouin », signifiant « tête blanche », en référence à la tâche blanche devant l'œil du grand pingouin. Cette hypothèse est encore favorisée par certains dictionnaires étymologiques contemporains. Les caractéristiques générales des pingouins sont celles des oiseaux de la famille des alcidés, avec des nuances pour chaque espèce. Pour plus d'informations sur leur description ou leur mode de vie, consultez les articles détaillés et le petit pingouin, la seule espèce de pingouin actuelle. Le pingouin actuel a une espérance de vie de 13 à 18 ans. Il mesure de 0,35 à 0,45 mètres et peut peser de 5 cents à 7 cents 50 grammes. Il vit en colonie. Les pattes du pingouin sont emplumées jusque très bas, mais les doigts sont nus, probablement parce qu'ils servent de gouvernail avec la queue. Il n'y a pas de palmure, car la propulsion se fait avec les ailes, qui fonctionnent comme des nageoires. Les pingouins évitent de se geler la plante des pieds en minimisant le contact avec le sol gelé lorsqu'ils sont hors de l'eau, adoptant une position où le poids du corps repose sur les talons et les griffes recroquevillées. Alimentation Le pingouin est un chasseur carnivore. Il se jette des falaises pour attraper ses proies et se nourrit principalement de poissons et de petits crustacés. Parfois, il se laisse aussi tenter par des vers marins. Répartition et habitat Le pingouin niche en petites colonies dans tout l'Atlantique canadien, surtout au sud du Labrador. La colonie la plus au nord se trouve dans la Passe d'Igge. Le pingouin hiverne au large des côtes. Sa population est estimée à 700 000 couples dans le monde entier, mais elle est actuellement en diminution. Son nid est constitué de débris végétaux et de cailloux, et il le construit sur des corniches profondes ou des éboulis de falaises côtières. Prédateur Le pingouin a plusieurs prédateurs, tels que les rapaces, les goélands et même les gros poissons. Ses bébés et ses œufs peuvent aussi être mangés par les renards arctiques, les renards roux, les corbeaux et les goélands. Reproduction Le pingouin ne se reproduit qu'une seule fois par an et ne produit qu'un seul œuf. L'œuf est couvé par le père et la mère, qui se relaient durant une trentaine de jours. Le bébé reste ensuite au nid pendant 18 jours, où il est gardé en sécurité par ses parents. A la fin juillet, il quitte finalement les côtes pour se rendre en haute mer avec son père. Les pingouins sont très souvent confondus avec les manchots dans la culture populaire. Les dits « pingouins » du film Madagascar, et ses différentes suites et œuvres dérivées, sont en fait des manchots. Cette confusion est fréquente, surtout parmi les jeunes spectateurs du film. Le pingouin est un personnage de l'univers de fiction de Batman. Le nom français est une traduction erronée de son nom original, « pinguine », qui signifie « manchot » en anglais. En français, l'expression « ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin » signifie que la personne n'est pas très intelligente. Petit pingouin est un personnage secondaire de l'univers des Looney Tunes, qui est en réalité un bébé manchot. Yubi le petit pingouin est un film d'animation dont le héros, Yubi, est en fait un manchot. Pingu, série d'animation d'origine suisse, utilise le terme allemand « pinguine ». Le titre original a été conservé dans les pays francophones, représentant bien un manchot. « Monsieur Popé et ses pingouins » est un long-métrage américain réalisé par Mark Water en 2011. Les animaux du film sont en fait des manchots. Le titre canadien francophone, « Monsieur Popé et ses manchots » est correct d'un point de vue zoologique. Dans le roman d'Andrei Kourkov, le pingouin, un Kievien qui a adopté un manchot lorsqu'un zoo de Kiev s'est dessaisi de certains de ses animaux, se retrouve plongé dans d'étranges aventures liées aux mafias, sous l'œil attentif et placide de son manchot. D'autres références culturelles mentionnent correctement les pingouins ou ne permettent pas de déterminer si l'on fait référence à des pingouins ou à des manchots. Alfred est un pingouin que Zig et Puce rencontrent lors d'un voyage en Arctique, ce qui en fête bien un pingouin, et non un manchot. L'expression « un drôle de pingouin » désigne un individu étrange. « Vilain pingouin » est un groupe de rock québécois. « Papa pingouin », une chanson populaire de 1980 reprise en 2006, décrit un habitat qui semble être celui d'un pingouin puisqu'il « descend vers le sud jusqu'en Angleterre » selon les paroles. Cependant, les paroles évoquent aussi son incapacité à voler, ce qui correspondrait plutôt à un manchot. Les pingouins est un groupe français de rock du début des années 1960. L'île des pingouins est une satire de la société écrite par Anatole France. Le terme « pingouin » est aussi utilisé pour désigner un homme vêtu d'un complet noir et d'une chemise blanche, ou d'un smoking. Sous-titrage ST' 501